... Apposition par rapport au cas de Pape Alégnan est claire. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de la presse le soutiennent par principe. C'est un soutien de principe que l'on peut aisément comprendre parce que c'est un membre de la corporation qui est en difficulté, qui a un maille à partir avec la justice. Mais l'infraction, et là c'est important que tout le monde le comprenne, une infraction commise par un membre d'une corporation, cette difficulté-là n'est pas la difficulté de l'ensemble du corps, l'ensemble de la corporation. C'est un citoyen, comme tous les autres citoyens, il a commis une infraction de droit commun, comme chaque personne peut subir, peut commettre dans la vie de tous les jours. Mais c'est une question qui le concerne. Cela ne concerne pas du tout l'ensemble des journalistes, cela ne concerne pas du tout le corps, cela ne concerne pas le secteur, cela concerne un homme qui s'appelle Pape Alégnan, qui est journaliste de profession, qui a eu à commettre des infractions punies par la loi. Cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse, cela n'a rien à voir avec des textes ou des dispositions ou des pratiques que l'État du Sénégal est en train de mener contre un secteur ou contre des journalistes ou contre une corporation. Ce n'est absolument pas du tout le sujet. Le sujet, c'est un citoyen qui a commis une infraction qui peut être aujourd'hui les infractions pour lesquelles il est poursuivi, comme la violation secrète de la secrète de défense, parce que je rappelle encore une fois l'article 5 du code de la presse, nous savons tous que le code de la presse est un code consensuel qui a été discuté et amendé par tous les journalistes, par tous les acteurs du secteur. L'article 5 est clair, il dit clairement que la liberté d'expression, oui, le journalisme responsable, oui, mais il y a des exceptions. Il y a des domaines dans lesquels un journaliste ne peut pas se prononcer, comme le domaine du secret de défense. C'est textuel, l'article 5 le dit, l'article 11 le dit, l'article 13 du code de la presse le dit. Donc, c'est un citoyen sénégalais qui a commis une infraction et doit répondre à la justice. Le problème, ce n'est pas question d'interdire ou d'autoriser, ce n'est pas là le problème. Je veux juste rappeler aux frères journalistes, aux personnes avec qui je partage le secteur, ce n'est pas tout combat d'un journaliste qui est le combat de tous les journalistes. Que ce soit clair. Ce n'est pas le combat d'un journaliste parce que pendant des années, nous avons tous constaté les dérives du langage dont il a fait preuve pendant des années. Et tout le monde a remarqué la violation permanente du secret de défense. Tout le monde a remarqué, à travers ses lives, à travers ses propos, la violation permanente du secret de l'instruction. La violation permanente du secret de la vie privée. Nous avons tous constaté cela. Et qu'aujourd'hui que la sanction ou bien les poursuites sont engagées, certaines personnes veulent en faire un combat de la corporation. Ce n'est pas un combat de la corporation. Les problèmes de Pape Alégnan ne concernent pas les journalistes. Ça le concerne lui en tant que personne physique qui a un problème avec la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021